Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo très relax. Je vous amène avec moi dans mon avant-midi. Je veux entre autres vous montrer mon jardin 2023. J'aime toujours ça le capturer en images. Ça me donne vraiment une bonne idée de mon évolution, ce que je dois modifier également. Là, je vous avertis, je ne suis pas du tout une experte. Écoutez-moi en nutrition, mais pas encore du moins pour le jardinage. Mais moi, j'aime toujours ça regarder le jardin des autres. Ça me donne des idées de légumes à ajouter. J'aime aussi voir les échecs comme les bons coups. Je pense que ça nous permet de progresser. Et je suis certaine qu'à travers ma communauté, j'ai des experts. Donc, je n'ai pas pour me donner des conseils. Ensuite, j'ai plusieurs légumes amochés que je dois absolument passer. Donc, il faut que je trouve une idée pour ça. Puis, je vais prendre de l'avance sur mon souper aussi. Donc, vous allez avoir une belle suggestion de souper d'été. Mais avant toute chose, je vais déjeuner. Puis, j'ai une idée bien particulière à vous montrer que je fais depuis un certain temps. Peut-être que plusieurs d'entre vous le faites déjà. Bien hâte de vous montrer ça. Puis, comme toujours, si vous aimez mon contenu, pensez à vous abonner à ma chaîne. Et nous, on commence maintenant. Maintenant. J'ai ajouté les fruits disponibles à la maison. Donc, j'ai été avec une demi-banane et environ une demi-tasse de fraises coupées en dés. Et finalement, bien sûr, si vous me connaissez, j'ai terminé avec quelques brisures de chocolat noir. Et c'est vraiment excellent. Un déjeuner rassasiant, frais, facile à transporter et une très belle façon de maximiser vos pots de beurre de noix. Après mon bon déjeuner, j'ai fait mon tour matinal au jardin comme à tous les jours. Et là, vous pouvez voir une belle vue d'ensemble. Je vais également vous laisser celui de 2022. C'est toujours plaisant de pouvoir faire une comparaison. Et là, je vous dirais qu'il nous manque vraiment du beau temps, de la chaleur. On a passé toute la dernière semaine pratiquement sous la pluie et il fait vraiment pas chaud pour un mois de juin. Mais bon, je me dis que c'est bon pour les régions en feu. Et là, quand on entre dans le jardin à gauche, on commence avec un plan de piment phare. On aime bien ça et ça, j'ai jamais de problème avec les piments phare. C'est la chose probablement la plus simple à faire pousser. Ensuite, à droite, j'ai de la menthe. J'ai toujours l'habitude de planter la menthe individuelle parce qu'elle a tendance à prendre beaucoup d'expansion puis à se répandre facilement. Et là, ça, c'est mon rang de laitue. Et enfin, les semences ont poussé. Je dis enfin parce que c'est la deuxième fois qu'on sème cette année. Première fois, c'était un échec et l'année dernière, complètement un gros échec. Et là, pour que ça fonctionne, on a planté vraiment presque à la surface et beaucoup de semences. Probablement trop, mais c'est pas un problème. On va éclaircir et conserver seulement les plus beaux plants. Puis ici, si je ne m'abuse, j'ai de la laitue de chêne rouge, verte et de la romaine. Ensuite, on poursuit avec du romarin. À droite, j'ai du thym citronné. Et ensuite, c'est un plant de poivron. Il y a déjà un poivron que vous pouvez voir. En fait, deux. Puis il y a beaucoup de bourgeons. Donc, j'ai bien hâte de voir l'année passée. Ça a été un grand succès aussi. Mais là, j'ai vu cette semaine des pucerons. Pour l'instant, j'essaie d'éliminer à la main. Et ça ne semble pas trop l'avoir dérangé. Donc, je vais garder ça de près. À droite, ensuite, on a de la coriandre. Et vous pouvez voir, là, malgré nos précautions, puis notre clôture, on dirait qu'il y a quelque chose qui vient gruger notre coriandre et notre persil. Et je pense que c'est des écureuils. Parce qu'à ma dernière visite, j'ai vu trois écureuils dans le jardin. Puis là, on a de la ciboulette. C'est notre ancienne ciboulette qu'on a été capable de diviser en deux plants. Ça, c'est le premier. Un autre plant de thym. Et ici, notre premier plant de tomates, les grosses tomates rouges. Et elles ont... Il a déjà... Notre plant a déjà des feuilles. Pour mon deuxième rang, ici, j'ai quatre plants de céleri. C'est un nouveau test de cette année. Vraiment très hot. Et pour l'instant, ils sont magnifiques. À droite, j'ai des semences de radis qui, dans l'ensemble, vont bien. J'ai deux variétés des radis melons. Vraiment très excitée de voir ça. Et plus loin dans la rangée, c'est des radis réguliers. Et ça aussi, c'est des nouvelles essais pour cette année. Donc, j'ai vraiment bien hâte de voir tout ça pousser. Et j'ai vraiment deux, trois plants qui ont été mangés par je ne sais quoi. Mais sinon, le reste va plutôt bien. Et ici, on va au bout de la rangée. J'ai un autre plant de piment fort et d'autres fines herbes. Deux plants de basilic qui, eux aussi, ont été mangés. Mais quand même, qui semblent survivre. Du romarin. Mon deuxième plant de ciboulette. Et deux plants de persil. Un régulier et un persil italien. Et comme je vous disais tantôt, là, il y a certains bouts qui ont été grugés. Je pense bien que c'est les écureuils, mais je ne suis pas certaine. Et on commence le troisième rang avec les aubergines. On a eu un énorme succès avec les aubergines l'an dernier. Et cette fois-ci, on a décidé d'essayer différentes variétés. Le premier plant, c'est des aubergines asiatiques. Donc, plus en longueur. Le deuxième plant, c'est des aubergines régulières. Il fait un peu dur, mais à notre défense, à l'achat, il y avait beaucoup de difficultés. Et je pense même qu'il s'est amélioré. Donc, on va lui laisser la chance. Et le troisième plant, c'est des aubergines rondes. À gauche, on a trois plants de courgettes. Ça aussi, c'est un nouvel essai de cette année. Et on termine le rang avec des asperges. Donc, ça, il faut attendre quelques années avant de pouvoir récolter. Ici, j'ai un autre plant de tomates. Cette fois-ci, des tomates noires. Nouvelle variété pour 2023. Pour nous, du moins. Ici, on arrive à la quatrième rangée. Et j'ai mon dernier plant de tomates qui devrait être normalement des tomates cerises. À droite, j'ai de l'ail qu'on a planté à l'automne, je pense. Puis, j'ai mes plants de concombres qui vont grimper. J'en ai quatre, si je me souviens bien, en tout. On poursuit avec les semences d'haricots grimpants. Et c'est vraiment le fun de voir pousser la terre comme ça. Donc, oups! C'est une petite bébitte d'humidité aussi qui passe au passage. Donc, ils ont l'air d'avoir vraiment tout bien fonctionné. Et ça grouille là-dedans. Et au bout, j'ai d'autres ailes. Puis, on peut voir aussi la fleur d'ail qu'on va pouvoir bientôt récolter. J'adore la fleur d'ail. Vraiment très, très hâte de pouvoir manger ça. Puis, j'ai aussi un petit plant de sauge. En fait, je devrais dire un gros plant de sauge. C'est aussi de l'an dernier. Il a repoussé. J'ai carrément un tronc. Mais les feuilles sont vraiment belles. Elles sont tendres aussi. Et finalement, je termine avec mes plants de betacard et de kale. C'est notre nouvelle stratégie, la toile de 2023. Parce que si vous vous souvenez bien, l'année dernière, nos plants avaient été complètement dévorés. Mon kale avait l'air d'une passoire. C'est même pas des jokes. Il poussait très bien. Mais vraiment, là, il y avait plein de trous. C'était un vrai cauchemar. Et pour l'instant, je vous dirais que la toile porte fruit. Les plants, là, se portent vraiment bien. Là, je croise les doigts pour que ça se poursuit comme ça. Donc, j'ai un plant de kale régulier. L'année passée, c'était du chou toscan que j'aime beaucoup. Cette fois-ci, on a opté pour le régulier pour faire le changement et voir comment ça se passerait. Et j'ai 12 plants de Betacard rouge-orangé. Là, vous allez dire, 12, c'est pas exagéré. C'est mon chum qui a été acheter les plants et il me disait que c'était le seul format. Donc, voilà, je suis surprise d'entendre ça. Mais bon, c'est pas un gros problème parce que je vous dirais que j'ai un petit faible pour la Betacard. J'aime beaucoup le kale, mais je pense avoir une préférence pour la Betacard. Puis, en plus, on peut les congeler. Donc, si on est rendu là, ça va être un beau problème. C'est ce qui complète mon tour de jardin. Très excitée de le voir évoluer au courant de l'été. Et suite à ça, j'ai décidé de faire un potage pour utiliser mes vieux légumes. Mes soupes et potages sont presque toujours des filles de frigo, pas de recettes. Mais pour vous, j'ai fait mon possible pour estimer les portions. Elles vont être en barre d'informations. Donc, comme légumes, j'avais un oignon, deux gousses d'ail, des fannes de radis, l'équivalent de trois bottes, chou-fleur, courgette, brocoli, principalement des pieds, un gros céleri rave. J'avais aussi une pomme de terre moyenne. Et pour les liquides, j'ai utilisé cinq tasses de bouillon maison, c'est ce qu'il me restait au congélateur, que j'ai complété avec quatre tasses d'eau. De toute façon, en cuisant, les légumes forment leur propre bouillon. Mais évidemment, vous pouvez utiliser du bouillon à 100% pour un goût plus prononcé. Donc, c'est super simple. J'ai commencé par faire revenir l'oignon dans un peu d'huile d'olive. J'ai ajouté l'ail et j'ai poursuivi la cuisson une minute avant d'ajouter mes autres légumes, à l'exception des fannes, la pomme de terre, les liquides et sel poivre. J'ai porté à ébullition, baissé le feu et j'ai laissé mijoter couvert pendant environ 30 minutes. Et à une ou deux minutes de la fin, j'ai ajouté les fannes de radis. Puis, au mélangeur, j'ai réduit la soupe en purée lisse. Et c'est prêt, aussi simple que ça. Vous pouvez ajuster la quantité de liquide pour obtenir la consistance désirée. De mon côté, il m'est resté seulement un 3 quart de tasse de bouillon à la toute fin. Et c'est toujours une surprise avec mes potages improvisés, mais je dois dire que celui-ci était vraiment très bon. Pas mon meilleur avis, mais définitivement excellent. Même mon conjoint qui ne trouve pas potage a aimé. Et en plus, c'est une très belle façon d'utiliser vos fannes de radis et vos légumes qui sont en fin de vie. Pendant la cuisson de mon potage, j'ai aussi fait mariner des poitrines de poulet en cube en prévision de notre souper. Et comme je dis souvent, j'ai préparé une plus grande quantité pour avoir des restes à congeler qui vont être très pratiques dans les semaines à venir. Le poulet est ensuite cuit en brochettes au barbecue. Et de notre côté, on a accompagné de légumes grillés, de pommes de terre rôtie et de sauce tzadiki. C'était très bon, super facile à faire. Je vais laisser le lien pour la recette en barre d'informations. Et c'est ce qui complète mon avant-midi. J'espère que vous avez aimé passer un peu de temps avec moi et surtout que vous avez trouvé un peu d'inspiration. Un gros merci comme toujours de votre écoute et à très bientôt! Bye bye! Sous-titrage ST' 501